Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients au coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Dans cet épisode, on va parler de clarté sur ce que tu veux dans la vie. On va parler encore une fois d'un piège dans lequel on peut vite tomber et un changement de regard sur cette fameuse phrase « Je ne sais pas trop, c'est flou ». J'étais avec une cliente en séance et puis on commence la séance et on avait rebranché ses vrais désirs. Elle était au clair sur les choses qui l'animaient et maintenant l'idée c'était de préciser son projet et qu'est-ce qu'elle allait concrètement pouvoir faire, quelle formation, quel job ou quelle démarche pouvoir faire concrètement pour se construire la vie pro et perso qui l'inspire, elle. Et on commence la séance, elle me dit « Charles, c'est flou, je suis dans le flou, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas, je sais ce qui m'anime maintenant, c'est clair, mais je ne sais pas concrètement ce que ça peut donner ». Et forcément, ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce truc-là de « je ne sais pas, ça peut être pour ton orientation professionnelle, ça peut être, je ne sais pas, choisir de te mettre en couple avec une personne ou non, tu sais, cette espèce de marasme, cette espèce de flou où tu te dis « je ne sais pas » et clairement, pour toi, c'est flou. Et à ce moment-là, je lui pose la question parce que, évidemment, ce n'est pas la première fois que je rencontre ce mécanisme qui n'est pas tout le temps un mécanisme, mais ce mécanisme inconscient de « c'est flou ». Et je lui dis « qu'est-ce que tu gagnes, est-ce que ce soit flou ? » Et donc là, elle me dit « mais je ne comprends pas ta question, comment ça, qu'est-ce que je gagne, est-ce que ce soit flou ? » « C'est quoi les avantages pour toi à ce que la situation soit floue ? » Elle me dit « ben rien, ça me… » « c'est chiant, quoi, parce que j'aimerais bien mener à bien mon projet et voilà, je suis dans le chou. » Je fais « ok, mais ma question, elle n'est pas anodine, qu'est-ce que tu gagnes ? » « S'il y avait un petit génie au-dessus de ta tête, ce serait quoi l'avantage pour lui de t'envoyer ce flou-là ? » Imagine que, voilà, il fait clair et puis lui, il t'envoie plein de nuages, plein de brouillards pour que ce soit flou parce qu'il veut ton bien, ce serait pourquoi ? Et donc là, je vois qu'elle commence à réfléchir et puis le premier truc qu'elle me sort, je ne sais plus, c'est un truc un peu bidon. Bref, elle répond pour me faire plaisir et elle ne regarde pas vraiment. Je lui dis « non, non, regarde vraiment, qu'est-ce que tu gagnes vraiment, c'est quoi les vrais avantages pour toi ? » Et là, elle regarde, elle me dit « Ah bah, je pense que si j'étais au clair, ça me ferait hyper peur parce que je sais que ce que je vais avoir envie de faire, c'est des trucs que je n'ai jamais fait, c'est l'inconnu et je pense que je serais flippé de ouf si j'étais au clair sur ce que je veux faire. Parce qu'en fait, tant qu'elle n'était pas au clair sur ce qu'elle voulait faire, voilà, alors je sais que mes vrais désirs, c'est ça, ça, ça. Par contre, voilà, il y a du flou, je ne sais pas trop, tant que c'est flou, il n'y a pas de passage à l'action, tu ne prends pas de risque, tu n'as pas besoin d'oser, tu n'as pas besoin de faire preuve de courage, etc., etc. Et donc, elle découvre à ce moment-là que le flou la protégeait d'une certaine intensité émotionnelle parce que si elle n'avait pas ce flou-là, en fait, elle serait hyper flippée parce qu'elle serait devant le truc de « Ah ouais, bah, ok, maintenant que je suis au clair sur ce que je veux, je vais peut-être avoir à faire face à de l'inconnu, à de l'inconfort, je ne sais pas si je vais être compétente, je ne sais pas... » Ça fait peur, quoi, parce que c'est l'inconnu, tout simplement. Et donc là, elle prend conscience de ça. Je lui dis « Tu vois, en fait, ton flou, bon, c'est chiant, mais c'est aussi génial. » Elle me dit « Ouais, c'est vrai, je n'avais pas vu les choses comme ça. » Et donc, l'idée, ce n'est pas de rester sur ce constat-là, mais déjà de prendre conscience que ce flou était un mécanisme inconscient de protection. Ce n'était pas un problème en soi, c'était même une solution. C'était un mécanisme inconscient hyper intelligent qui était là pour la protéger d'une certaine intensité émotionnelle. Parce qu'il y a une partie d'elle inconsciente qui s'est dit « Oula, si je suis au clair sur ce que je veux vraiment, ça va me faire flipper, je ne sais pas si je vais pouvoir être capable, donc non, c'est trop d'intensité, donc je vais balancer du flou. » Et évidemment, la personne était sincère, je ne suis pas en train de dire que le flou, elle l'avait inventé, elle l'avait créé consciemment. Tout ça, c'est des mécanismes de protection qui sont inconscients, où il y a une partie de toi qui a un seul but, c'est que tu survives et donc de te protéger de l'intensité émotionnelle. Et donc, du coup, elle prend conscience de ça, « Ok, en fait, mon flou, c'est moi-même qui me le crée, sans m'en rendre compte, parce que ça me fait flipper. » Et quand tu prends conscience de ce mécanisme-là, quand tu prends conscience qu'en fait, il y a une partie de toi qui veut te protéger, ensuite, tu as le choix. Tu as le choix de te dire, « Ok, pour l'instant, c'est ok pour que ce soit flou, et puis, ce n'est pas le moment pour moi d'essayer que ce soit plus clair. » Ou tu peux te dire, « Ok, bon, j'ai pris conscience de ça, je suis prêt à faire le job, je sais que ça va sûrement me faire flipper. » Ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que j'ai de la clarté que je vais être obligé de passer à l'action tout de suite, ce n'est pas parce que j'ai de la clarté que je vais être obligé d'entreprendre des trucs incroyables que je n'ai jamais fait. Je pourrais y aller à mon rythme, mais j'ai envie d'avoir de la clarté sur ce que je veux faire. Et donc, en fait, son flou était uniquement là pour la protéger de l'intensité de la clarté. Son flou était là pour la protéger de l'intensité de la clarté. Et donc, derrière, ma cliente a choisi de dire « Bon, bah, allez, on y va, on va mettre ça au clair. » Et on a fait tout un travail pendant le reste de la séance de « Ok, c'est quoi les options que tu pourrais avoir ? C'est quoi les avantages, les inconvénients de chaque option ? » Etc. Pour qu'ensuite, elle puisse se dire « Tiens, l'option qui me paraît la meilleure pour moi, c'est celle-ci. » Et on n'a pas fini la séance avec un choix définitif. On n'a pas fini la séance en mode miracle, « Ah, bah, ça y est, c'est ça que je veux et puis je vais faire ça. » Non. Mais, on est arrivé à la fin de la séance avec de la clarté sur « Ok, j'ai option A, B, C, D, E. » Sur ces options A, D, E, je sais pour l'instant à peu près quels sont les avantages, les inconvénients de chaque. Et avec un peu de temps, avec de la réflexion, je vais pouvoir à un moment donné me décider et poser des actions concrètes pour me construire brique par brique la vie professionnelle et personnelle qui m'inspire. Mais c'est là où tu changes de regard sur le flou. Parce que quand tu dis dans ta vie « Ah, je ne sais pas, je suis dans le flou, je ne sais pas quoi choisir. » pas forcément tout le temps, mais souvent, c'est juste un mécanisme de protection. Et ton flou, tu vas te le créer toi-même pour éviter d'affronter une certaine intensité émotionnelle. Et évidemment, il n'y a rien de mal à ça. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller et de se dire « Oh là là, mais je suis vraiment naze, je me suis créé du flou tout seul, ce n'est pas bien, machin. » Non, non, ce n'est pas mal et peut-être que c'était indispensable pour toi à ce moment-là d'être dans le flou parce que ce n'était pas le moment d'être au clair. Juste quand tu prends conscience de ça, évidemment tout seul, c'est là où l'intérêt de te faire accompagner est là, c'est qu'évidemment tout seul, c'est beaucoup plus dur à repérer chez soi puisque c'est des mécanismes inconscients. Mais quand tu repères ce mécanisme-là, tu reprends du pouvoir parce que tu n'es plus dans ce blocage inconscient qui te tire vers l'arrière et toi, tu essayes malgré tout de foncer et de dire « Ah, mais je ne comprends pas, je suis dans le flou, machin. » Mais juste, tu prends de la hauteur, tu te mets au-dessus du blocage et tu te dis « Ok, en fait, j'ai le choix. Je peux rester dans l'élastique ou je peux tout simplement me sortir de l'élastique et puis prendre une autre direction. » Voilà pour cet épisode sur le flou, la clarté. Et évidemment, pour moi, la clarté est quelque chose de juste extrêmement important parce que si tu ne sais pas où tu vas, pourquoi tu aurais de l'énergie pour y aller ? Si tu montes dans une voiture et que les vitres, il y a de la buée partout, tu ne vas pas démarrer. Si tu n'as pas de la clarté sur où est-ce que tu vas, juste l'énergie, la vitalité ne va pas jaillir de ton corps puisqu'elle n'a aucune raison de jaillir. Quand tu commences à avoir de la clarté sur ce que tu veux et que ce que tu veux est bien sûr relié à tes vrais désirs, là, tu as enlevé le brouillard de tes vitres. Tu sais quelle est ta destination ou en tout cas dans quelle direction tu veux aller et c'est là que le passage à l'action se met en place. Voilà. N'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode pour me partager ce qui t'a inspiré. Tu peux m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram Charles Ariel. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle Les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.